Le problème, quand Sonic est arrivé en 3D, il n'y avait plus la flamme, c'était fini. Alors les Sonic Adventure sur Dreamcast, c'était bien, mais on avait perdu la sensation de la 2D. Il y a un lieu commun sur la série Sonic qui a gagné du terrain ces dernières années, qui est que ce serait une série qui est morte lors de son passage à la 3D, au tournant des années 2000. Lieu commun qui s'est vu renforcé lorsqu'en 2017, Sega a sorti tour à tour un Sonic Mania exceptionnel en 2D, et un Sonic Forces tout pourri en 3D. Aujourd'hui, Internet est une chambre de résonance où énormément de gens semblent d'accord pour dire que Sonic en 3D, ce n'est pas une bonne idée, ça ne l'a jamais été, et ça ne le sera sans doute jamais. Il n'y a qu'à ouvrir un test de Sonic Mania pour le voir commencer par une platitude de type « Sonic s'est perdu pendant 25 ans, mais le voilà qui retrouve enfin sa raison d'être, la plateforme en 2D, blablabla ». Et un des jeux qui se retrouve emporté par cette vague de rejets contre toute son espèce, c'est notre sujet d'aujourd'hui, Sonic Adventure 2. C'est un jeu sur lequel j'ai passé une partie démesurée de mon enfance, qui avait été très bien accueilli par les critiques de l'époque, mais qui, aujourd'hui, souffre rétrospectivement des échecs et mauvaises décisions des jeux qui l'ont suivi, et qui est mis dans le même panier que Sonic Heroes, Shadow the Hedgehog, Sonic 2006, et autres Sonic and the Secret Rings. Je trouve ça un peu dommage, et pour rendre ces lettres de noblesse à un de mes jeux préférés, je propose aujourd'hui d'analyser en détail Sonic Adventure 2 individuellement, en faisant abstraction des attentes qui pèsent sur lui au vu de ce que la série a été précédemment, et en faisant également abstraction de ce qu'elle a pu être ensuite. Que cherche à faire Sonic Adventure 2 ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça donne une expérience de jeu plaisante, enrichissante et marquante ? Et bien c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de Esquive la Boulle de Feu. Un peu de contexte pour commencer. Sonic Adventure 2, que je me permettrais d'abrégir en SA2 parce qu'il ne faut pas déconner, est initialement sorti sur Dreamcast en juin 2001. Mais puisqu'en France personne ne possède une Dreamcast, vous le connaissez probablement plutôt grâce à sa réédition sur Gamecube, Sonic Adventure 2 Battle, ou sur PC avec une résolution moderne et un format 16-9 qui vous fera pousser un soupir de soulagement si, comme moi, le format 4 tiers vous file des crises d'angoisse. C'est sur cette version qu'ont été faites les captures de jeu que vous allez voir, ce qui signifie que pour une fois, je ne vais pas vous bassiner avec Dolphin. Par exemple, je ne vais pas vous dire que vous pouvez jouer à la version Gamecube sur Dolphin dans une meilleure qualité graphique que sur PC et sans avoir à raquer pour le jeu de base et les ajouts de la version Gamecube en DLC. SA2 a été développé dans une période charnière pour Sega. La Dreamcast était en train de se faire dévorer toute crue par la PS2 de Sonic, et puisque Sonic était la figure de proue de son éditeur, SA2 était une sortie majeure de la Dreamcast, qui avait le pouvoir de changer ce rapport de force. Là, ce renfort est venu trop tard, et le jeu est sorti trois mois après que Sega ait cessé la production de Dreamcast et annoncé se retirer du marché des consoles pour devenir un développeur tiers. D'où la réédition sur Gamecube quelques mois plus tard. Le futur était incertain pour la Team Sonic qui a développé le jeu, et il n'est pas absurde de l'envisager comme le champ du signe de toute une époque marquée par la guéguerre entre Sega et Nintendo. Et alors, est-ce qu'il est harmonieux ce champ du signe ? Non ! C'est une longue histoire. Installez-vous confortablement, et commençons par le débit. Sous-titrage Société Radio-Canada Commençons donc par parler de comment on y joue à ce jeu. Et déjà là, c'est plutôt compliqué. Vous avez le choix dans le menu entre un mode histoire, un mode de sélection libre des niveaux que vous avez déjà terminés, et un ensemble de bonus, multijoueurs, boss rush, course de cartes, dont on parlera peu, voire pas du tout. Dans le mode histoire, qui est envisagé comme le gros de l'expérience de jeu, vous pouvez faire votre choix entre deux scénarios, celui des gentils et celui des méchants. D'entrée de jeu, on peut déjà polémiquer sur cette décision. Il est intéressant de voir les événements de l'histoire sous deux points de vue antagonistes, et je ne remets pas en question l'existence des multiples scénarios. Mais ce qui me semble malvenu, c'est qu'on puisse choisir par lequel commencer. SA2 est un action-plateformer, un genre dans lequel le challenge et la courbe de difficulté jouent un rôle important. Et puisque le designer devait partir du principe, en designant la progression du scénario, que c'était possiblement le premier que lançait le joueur, il y a forcément une chute à pic dans la courbe de difficulté lorsque vous passez de la fin du premier scénario au début du deuxième. Comme en plus 99% des gens commencent par le scénario de héros, ne serait-ce que parce qu'on ne souhaite pas attendre d'en être à 10h de jeu pour contrôler Sonic dans un jeu Sonic, j'aurais trouvé plus pertinent que le scénario d'arc soit débloqué une fois le premier terminé, et puisse prendre la suite de la courbe de difficulté. Bref. Chacun de ces scénarios va enchaîner des cinématiques et des niveaux, en les répartissant entre 3 personnages qui correspondent à 3 types de gameplay sensiblement différents. Sonic pour les gentils et Shadow pour les méchants dans des niveaux qu'on qualifiera de 2 courses. Tails pour les gentils et le Dr Eggman pour les méchants dans des niveaux qu'on qualifiera de 2 shoots. et Knuckles pour les gentils et rouge pour les méchants dans des niveaux de chasse au trésor. On va prendre le temps de décortiquer chacun de ces types de gameplay et de relever leurs réussites et leurs défaillances. Dans les niveaux de course, il va s'agir de parcourir un environnement résolument linéaire et designé autour de l'idée d'aller vite, ponctué par quelques passages d'énigmes sommaires, d'interactions avec l'environnement ou de combats, pour atteindre l'anneau de fin. Les contrôles basiques de Sonic & Shadow sont donc faits principalement pour être pratiques et agréables à basse vitesse, lorsque vous explorez une pièce ou que vous faites du platforming un peu précis. Et au contraire, marche assez mal pour contrôler le personnage lors tenu des nombreuses séquences à haute vitesse présentes dans ces niveaux. Le moindre déplacement du stick peut faire faire un virage à 90 degrés au personnage. Les développeurs l'avaient constaté et ont donc automatisé presque toutes ces séquences. Tout ce que vous avez à faire, c'est de maintenir la direction avant enfoncée, quoi qu'il se passe à l'écran, et tout va bien se passer. Et vous allez la maintenir religieusement cette direction avant, parce qu'il suffit de la lâcher ou, malheureux, de vouloir sauter ou rouler ou changer de direction pendant une de ces séquences pour l'interrompre et généralement finir dans le vide, ou glitcher à travers la piste. C'est d'ailleurs dans ces séquences que le jeu est le plus sensible aux bugs, qui sont un problème récurrent des Sonic en 3D que quiconque ayant déjà joué à un de ces jeux a appris à craindre. Je ne veux pas trop jeter la pierre aux développeurs, parce que gérer les problèmes de collision avec un personnage qui se déplace à une telle vitesse, c'est forcément un vrai défi de programmation. Même si vous checkez la position de Sonic à chaque frame, à cette vitesse, ce n'est pas bien difficile de passer à travers la route entre deux frames lorsque celle-ci fait une courbe, par exemple dans un des nombreux loopings du jeu. Vous allez me dire du coup, quel intérêt d'inclure des séquences à haute vitesse comme ça dans des loopings, aussi fréquemment, si ça marche mal avec le schéma de contrôle, si c'est un cauchemar de programmation, et si ce n'est pas plus sophistiqué ludiquement que de pousser le stick vers l'avant. Eh ben, c'est parce que ce type de spectacle visuel à haute vitesse fait partie de l'identité de la série Sonic depuis le premier niveau de son premier jeu, et qu'il a manifestement été jugé trop risqué de s'en départir, quitte à en retirer tout le sens. Parce que oui, dans les Sonic en 2D sur Megadrive, ces loopings avaient un sens en termes de gameplay, il s'agissait d'obstacles qu'on ne pouvait surmonter qu'en accumulant suffisamment de vitesse, et qui en récompense nous en donnaient pour la suite. Mais là, la vitesse nécessaire pour passer le looping nous est automatiquement donnée par des dalles accélératrices à l'entrée de celui-ci. Donc il n'en reste vraiment plus rien d'autre qu'un spectacle visuel certes indéniablement impressionnant, certes permettant une respiration dans le level design, mais vide de substance, facilement glitchable, et qui perd en plus de son intérêt au fur et à mesure que vous refaites le niveau. Il aurait fallu avoir soit la compétence et peut-être le hardware pour faire ses séquences spéciales un peu mieux que ça, comme c'est le cas dans les jeux Sonic plus récents, soit avoir le courage de complètement s'en passer, ou en tout cas de les limiter au maximum pour se concentrer sur le reste. Le reste, comme on disait plus tôt, c'est l'interaction avec l'environnement, le combat, le platforming, et de petites énigmes. Ça se fait avec le reste du panel de mouvements de Sonic et Shadow. Sauter, attaquer automatiquement un ennemi proche une fois en l'air, ça s'appelle la homing attack, faire une roulade, faire un spin dash qui donne un gros boost de vitesse, rebondir au sol, grinder sur une rampe ou un rail, et traverser en un éclair une ligne d'anneau, ce qu'ils appellent le light speed dash. On va séparer ces mouvements en deux catégories. Le saut, le spin dash et le rebond sont des mouvements liés à la physique du jeu, qui peuvent s'utiliser à tout moment pour se créer et maintenir du mouvement. Et ils marchent très bien. La roulade, la homing attack, le grind et le light speed dash, en revanche, sont des actions contextuelles et en partie automatisées, ce qui cause deux problèmes. Le premier, c'est que ça s'apparente à des QTE, et que comme eux, c'est le niveau 0.5 de l'intérêt ludique. Quand il se passe ça, c'est là encore assez impressionnant visuellement, mais tout ce que j'ai à faire au niveau des inputs, c'est A, 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 A. Et si je fais autre chose, ou que je foire le rythme, c'est la mort. Le deuxième problème, c'est que, bah, parfois, le jeu rate la partie automatisée du processus. Il vous envoie dans le vide plutôt que de cibler le bon ennemi ou de changer correctement de rail. Et ce n'est pas aidé par le fait que plusieurs actions soient assignées au même bouton. Si vous devez choper une ligne d'anneau en l'air avec le light speed dash, et que vous appuyez un poil trop tôt, plutôt que de ne rien déclencher et de vous laisser réitérer l'input l'instant d'après, le jeu déclenche le mouvement de rebond en direction du vide. Un peu partout dans les niveaux, vous allez ramasser des anneaux qui ont un double effet. Une fois que vous en avez 100, vous obtenez une vie supplémentaire, ce qui n'est pas très intéressant parce que le game over a comme seul effet de vous renvoyer au début du niveau, avant les checkpoints que vous avez pu prendre. Encore un jeu du début des années 2000 qui aurait pu se passer de son système de vie, mais qui ne l'a pas envisagé, et surtout il vous protège de la mort quand vous prenez un dégât en se dispersant autour de vous. Ainsi, quand vous possédez au moins un anneau, une attaque ennemi ne peut pas vous tuer, et comme c'est extrêmement facile de récupérer au moins un des anneaux qui tombent lorsque vous vous faites toucher, vous ne mourrez probablement jamais à cause d'une source de dégâts, mais plus probablement en tombant ou en étant projeté dans le vide. Pour conclure sur ces niveaux de course, autant j'apprécie beaucoup ce qui s'y passe visuellement et la vitesse mise en jeu, qui est stimulante et intéressante en elle-même, autant je dois bien reconnaître qu'on passe une portion démesurée de ces niveaux à regarder des actions automatisées se dérouler, plutôt qu'à exploiter un schéma de commandes et un moteur physique qui ont beaucoup de potentiel et qui pourraient permettre au joueur de la créer lui-même cette vitesse, quand on ne se bat pas contre des bottes de collision, la caméra, la détection des commandes. Il s'agit sur le papier du meilleur des trois gameplays proposés par SA2, mais du plus faible dans sa réalité. Passons au niveau de shoot. L'objectif est toujours de parcourir un environnement linéaire et d'atteindre un anneau de fin. Mais Tails ou Eggman dans leur mecha se contrôlent très différemment de Sonic et Shadow. Ils sont plus lourds, plus lents, sautent moins haut et leur méthode d'attaque est de verrouiller des cibles avant de lâcher une bordée de projectiles qui les détruisent automatiquement. Vous aurez compris que ces personnages peuvent donc gérer des menaces conséquentes et leurs niveaux en tiennent compte, nous mettant face à des grandes quantités d'ennemis. D'ailleurs, puisque votre seule interaction possible avec l'environnement est de tirer dessus, ces niveaux de shoot vont présenter plein d'obstacles destructibles et l'impression générale qui s'en dégage est que vous progressez en explosant tout sur votre passage. C'est très approprié pour Eggman, puisque raccord avec sa vocation de savant fou biclassé despote, mais beaucoup moins pour Tails, qui a toujours été présenté comme un personnage un peu timide, réfléchi et pacifique. Ça ne lui va pas du tout de se forcer un chemin entre les voitures de police à coups d'explosion. On touche complètement à la dissonance ludonarrative. On reviendra d'ailleurs là-dessus plus tard parce que j'ai une explication pour ça. Comme vous subissez un assaut constant de tout plein de machines capables de vous tirer dessus, qui parfois tombent même du ciel sous votre nez, le jeu vous fait la grâce de remplacer le système d'anneau classique par une barre de vie qui vous permet de prendre plusieurs coups, même si vous n'avez aucun anneau, et qui se remplit justement quand vous en récupérez. Avec ça, il devient virtuellement impossible de perdre à cause de sources de dégâts. Mais réjouissez-vous, les chutes mortelles existent aussi pour Eggman & Tails et c'est extrêmement facile de rater un saut, en tout cas tant qu'on n'a pas trouvé l'équipement qui permet de planer. Les niveaux de shoot sont presque entièrement dépourvus de séquences spectacles, c'est-à-dire que vous avez le plein contrôle du personnage non-stop, alléluia ! Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce type de gameplay est incroyable, parce que gigoter le stick pour accueillir toutes les cibles de la zone ou sauter élaboraisement dans des phases de plateformes les plus banales du monde en espérant que la hitbox du méca ne glitche pas sur le bord du décor, ça ne constitue pas une proposition ludique phénoménale. Et ça a bien moins de potentiel que le jeu sur le moteur physique et la vitesse que les niveaux de course essayent de mettre en place. Du coup, contrairement à ces derniers, les niveaux de shoot me semblent être un concept aussi bien exécuté que possible, mais déjà pauvre sur le papier. Enfin, le troisième type de niveau, ceux de chasse au trésor, ne sont pas linéaires avec un anneau de fin. A la place, il va s'agir de trouver trois morceaux d'émeraudes dans des environnements fermés, souvent plus étendus verticalement que horizontalement. Pour accommoder cette verticalité, Nacolce et Rouges peuvent planer, grimper au mur et plonger à haute vitesse en direction du sol, sans parler des éléments de level design de type courant aérien ou roquette présents dans presque tous leurs niveaux, et qui leur permettent de passer facilement de tout en bas à tout en haut de la zone. La navigation dans ces environnements est donc très facile, et comme ils comportent généralement peu d'ennemis, on est invité à se concentrer uniquement sur la recherche des morceaux d'émeraudes. Pour ça, on dispose en bas de l'écran d'un radar qui va se mettre à biper vert, puis jaune, puis rouge, quand on s'approche du morceau d'émeraudes. Si le radar ne suffit pas, parce qu'après tout, ces environnements sont assez vastes, le jeu nous accorde également jusqu'à trois indices délivrés par ces écrans disposés un peu partout, pour nous mettre sur la piste du prochain morceau. Je dis le prochain parce que c'est là le principal problème de ces sections. On peut passer à 3 mètres du deuxième morceau d'émeraudes, qui est bel et bien là, on peut le ramasser en avance, mais le radar ne réagira pas si on n'a pas déjà trouvé le premier. On est vraiment censé les trouver dans un certain ordre. Ça rallonge inutilement la durée de ces niveaux, et ça les rend plus artificiels, plus linéaires, moins émergents. Malgré ça, c'est un type de gameplay qui a beaucoup de potentiel, en nous faisant nous approprier et interagir avec un environnement qu'on peut arpenter avec facilité. En pratique, leur intérêt et leur réussite va beaucoup dépendre au cas par cas du level design de chaque niveau, et des cachettes choisies par le jeu pour les morceaux d'émeraudes, qui tournent, à chaque essai, entre une centaine de positions possibles. Prenons un instant pour considérer qu'il s'agit là d'un jeu estampillé Sonic, où seul un tiers du temps de jeu maximum, parce qu'en pratique les niveaux de course se finissent souvent plus vite que les autres, correspond aux attentes qu'on colle sur un tel jeu, c'est-à-dire vitesse, platforming, spectacle, etc. Je comprends que ça puisse en déranger certains, qui vont disqualifier de base le reste de l'expérience. Mais j'ai dit en introduction qu'on était là pour juger SA2 pour ses qualités et défauts intrinsèques, pas en comparaison du reste de la série. Et si les niveaux de shoot et de chasse au trésor constituent une bonne expérience de jeu, well ! Allons-y ! Avec ces trois types de gameplay, SA2 a d'emblée le mérite de l'ambition et de la variété. Et même s'ils sont tous les trois approximatifs à des degrés différents, c'est 2001, tous les jeux de plateforme en 3D de cette époque ont leurs problèmes de collision et de caméra, même les meilleurs. Sauf peut-être Mario 64, mais si on reproche à tous les jeux de ne pas faire aussi bien que le premier de la classe, on va pas aller loin. Ce qui va être crucial pour la qualité de l'expérience de jeu, c'est la construction des différents niveaux et la qualité de la narration qui les lie. Et c'est à ça qu'on va maintenant s'intéresser. En écrivant cette critique, j'étais parti pour faire un commentaire niveau par niveau de chaque scénario. Mais je me suis vite rendu compte qu'il n'y en avait en fait pas besoin, parce que Sonic Adventure 2 est très constant dans la philosophie de construction de ces niveaux, et dans leur qualité, et qu'on peut décrire ça de manière groupée en quelques points. Pour commencer, plus on avance dans le scénario et plus le jeu est exigeant en ce qui concerne ses mécaniques de base, c'est-à-dire les déplacements et le platforming. Prenons comme illustration de cette évolution les niveaux de Sonic. Son premier niveau, City Escape, n'a quasiment pas de vide dans lequel vous pouvez tomber, et ne présente pas de limite de temps, donc c'est très difficile d'y perdre une vie. Dans son deuxième niveau, Metal Harbor, la piste qu'on suit est désormais suspendue au-dessus du vide, mais il y a peu de risque d'y tomber en dehors des séquences où il faut homing attaquer en rythme sur des séries de drones pour passer des gouffres. Son troisième niveau, Green Forest, a aussi cette piste suspendue au-dessus du vide, mais rajoute en plus une limite de temps très généreuse de 8 minutes, qui n'est là que pour vous stresser puisque le niveau se termine tranquillement en moitié moins que ça. Cette idée est reprise dans Pyramid Cave, mais de manière locale, vous devez ouvrir des portes temporairement avec ses sabliers et les franchir avant qu'elles se referment. Le cinquième niveau, Crazy Gadget, a peu de vide, mais la collection d'ennemis la plus dangereuse du jeu, et s'amuse à inverser la gravité pour bouleverser les habitudes qu'on a prises concernant les commandes. Et enfin, le dernier niveau de Sonic, Final Rush, se passe entièrement sur des rails ou de petites plateformes, où la moindre erreur de mouvement signifie la mort. La courbe de difficulté est excellente, et on ne constate notre propre progression qu'en repassant ensuite au premier niveau plus simple de Shadow dans le scénario Dark. A cette progression naturelle de la difficulté, chaque niveau va ensuite ajouter des mécaniques plus locales, qu'on peut aussi appeler des gimmicks, qui peuvent être assez inventifs. Eggman a par exemple un niveau dans l'espace où la faible gravité le fait sauter plus haut et s'élever s'il essaye de planer. Mais ils peuvent aussi être assez bof et ne pas rajouter grand chose à l'expérience de jeu du niveau, par exemple dans Hidden Base, le gimmick est ses portes à briser en tirant dessus plusieurs fois, ce qui est parfaitement inintéressant. La qualité des niveaux va dépendre principalement de la pertinence des mécaniques uniques qu'il introduit, et pour avoir un aperçu du spectre entier de ce que fait Sonic Adventure 2, on va mentionner trois bons gimmicks et trois mauvais gimmicks. Dans le niveau Eternal Engine de Tails, qui se passe dans une colonie spatiale, des charges explosives sont placées contre des sas d'évacuation et peuvent donc créer des trous qui nous aspirent dans le vide si on tire dessus. C'est très malin parce qu'il s'agit du dernier niveau de Tails, et à ce stade le joueur a normalement bien compris comment utiliser la visée et le tir pour détruire tout sur son passage. Mais là, il s'agit justement de réfléchir à ce qu'on veut viser ou non, sous peine de se créer nous-mêmes des problèmes. Dans le niveau Security Hall de Rouge, on doit trouver trois émeraudes du chaos en cinq minutes. D'une part, c'est la limite de temps la plus violente du jeu qui nous force à agir dans la précipitation et à paniquer, mais en plus de ça, il y a au moins une émeraude cachée dans ses coffres, qu'il faut déverrouiller en activant un interrupteur protégé par des lasers à l'étage supérieur. La combinaison de ce détour imposé et de la limite de temps donne un niveau vraiment tendu, qui rend hommage à des inspirations de type Mission Impossible. Dans le dernier niveau du jeu, enfin, Cannon's Core, que l'on parcourt tour à tour avec tous les personnages sauf Shadow, le gimmick est un interrupteur qui peut arrêter le temps. C'est utilisé à son plein potentiel, pour arrêter des courants marins avec Knuckles, pour permettre de remonter une chute d'eau avec Sonic, et pour donner la phase de plateforme la plus intéressante du jeu avec Eggman. Ça permet aussi d'interrompre des lasers, ce qui fait sens puisque les lasers sont des flux de photons, mais à ce moment-là, si même les photons ne peuvent plus bouger quand le temps est arrêté, on ne devrait plus rien y voir. Merde ! Le plus intéressant avec ce gimmick cependant, c'est qu'il arrête aussi temporairement le timer du jeu. Et il est nécessaire de se servir de ça pour obtenir un bon score final. Passons à des mauvais gimmicks. Dans la plus pure tradition des jeux Sonic, le seul niveau à faire figurer des passages sous-marins, Aquatic Mine de Knuckles, est atroce. D'une part parce que les contrôles sous-marins ralentis sont vraiment dégueulasses, mais aussi parce que... Ce décompte qui se lance dès qu'on a la tête sous l'eau plus de 10 secondes de suite à donner des cauchemars à des générations entières. Le dernier niveau de Shadow, Final Chase, tourne principalement autour de ces cylindres gravitationnels qui nous attirent vers eux. C'est une bonne idée sur le papier, mais qui n'a pas été suffisamment bien testée parce qu'il reste énormément de bugs aux endroits où un champ de gravitation en rencontre un autre, qui vont vous tuer de manière complètement injuste, et ça fait de ce niveau final le plus difficile à terminer du jeu, mais vraiment pas pour des bonnes raisons. Enfin, dans le niveau Eggquarters de rouge, nous avons comme gimmick l'existence de ce robot insectoïde indestructible qui se balade dans toute la zone en projetant une lumière verte autour de lui. S'il vous repère, cette lumière devient rouge, et une seconde plus tard, vous prenez un coup inévitable. L'idée est donc de se cacher dans l'ombre quand il est dans le coin, et ce type de mécanique d'infiltration ne va vraiment pas avec le rythme du jeu, ni avec le gameplay de chasse au trésor, puisqu'on va devoir fréquemment s'interrompre dans la fouille d'une pièce pour attendre que le truc passe. Enfin, troisième point notable, le jeu introduit certaines compétences pour les personnages en cours de niveau, et adapte le level design de manière à vous permettre d'apprendre à maîtriser cette capacité. Prenons par exemple les quatre niveaux de rouge. Le deuxième, Eggquarters, introduit la capacité de creuser dans la plupart des murets sols, et il se trouve que l'un des morceaux d'émeraude va nécessiter de creuser pour le trouver, pour assurer que vous ne passiez pas le niveau sans avoir obtenu l'amélioration et appris à l'utiliser. Son quatrième et dernier niveau, Mad Space, consiste en trois planétoïdes distincts auxquels on accède depuis une plateforme centrale en utilisant des roquettes. Mais au départ, une seule de ces roquettes est accessible, les autres doivent être débloquées en activant un interrupteur situé sous une caisse en métal qu'on ne peut pas casser. Mais, devinez quoi, sur le seul planétoïde accessible, on trouve l'amélioration qui permet de casser les caisses en métal, et donc d'accéder au reste du niveau. Dry Lagoon et Security Hall, les deux autres niveaux de rouge, contiennent aussi des améliorations, mais elles ne peuvent pas être obtenues dans le mode histoire, puisqu'elles nécessitent de pouvoir casser les caisses en fer. Il faut donc aller les chercher depuis l'écran de sélection du niveau, et elles serviront pour la quête du 100%, ce dont on parlera plus tard. Ce qui rehausse la qualité de tous les niveaux du jeu, quel que soit leur gimmick ou leur esthétique, c'est la bande-son. Cette bande-son contraste de manière intéressante avec les standards de l'industrie du jeu vidéo, d'une part en incluant de nombreux genres différents, du rock à l'électro en passant par le jazz et la techno, et d'autre part en ayant une grande quantité de morceaux chantés. C'est le cas du fantastique thème principal, réalisé, tout comme la musique du premier niveau Sonic, par le groupe de rock fondé par Jun Senoe, compositeur principal du jeu. C'est le cas aussi des thèmes de chaque personnage, des musiques qui se lancent dans les cinématiques lorsque le personnage en question est sous le feu des projecteurs. Et dans la même idée, les musiques de chaque niveau sont aussi en lien avec le personnage qui le traverse. Chaque personnage va être caractérisé par un style musical distinct. Pour Knuckles, il s'agit de morceaux de rap, avec des paroles qui décrivent en détail l'état d'esprit de notre équidnat aux couleurs de la mère patrie, et qui compensent du coup efficacement l'absence d'interaction de Knuckles avec d'autres personnages durant une grande partie de ses pérégrinations. En tout cas, si vous êtes suffisamment anglophone pour comprendre ce que ces paroles racontent pendant que vous jouez, ce qui n'est pas mon cas. Pour Sonic, c'est du bon gros rock des familles pour coller à son caractère rebelle et survolté. Shadow a des musiques partiellement rock et partiellement techno, ce qui est une manière absolument géniale de le relier à Sonic tout en suggérant son caractère artificiel. Rouge a de la musique sexy, c'est un mélange un peu unique de jazz et de bossa nova. Tales a également droit à du rock pour le lier à Sonic, mais avec un tempo plus lent, un ton plus enjoué pour suggérer sa jeunesse, et souvent un synthé comme instrument principal, peut-être pour suggérer son côté ingénieur. Et enfin, Eggman a droit à des musiques quelque part entre le trash metal avec des guitares très saturées, et la techno avec ses sons artificiels et une rythmique appuyée. Pour terminer cette partie, je tiens à souligner à quel point les niveaux d'introduction de chaque personnage sont fantastiques. D'une part parce qu'ils introduisent de manière parfaite les bases du type de gameplay associé au personnage en question, et d'autre part parce qu'il donne un formidable aperçu du ton et de la personnalité de ce nouveau protagoniste. Pour comprendre de quoi je parle, examinons le premier niveau d'Eggman, qui est aussi le premier niveau du scénario Dark, Iron Gate. Locate et stop the intruder from entering the security area. This is not a drill, repeat, this is not a drill. Eggman s'infiltre à grand renfort d'explosion dans une prison de haute sécurité. On va donc être bloqué régulièrement par des sas dont il faudra faire sauter les quatre verrous pour les ouvrir. Non seulement c'est l'occasion d'apprendre à se servir des mécaniques de tir, c'est en plus un moyen exceptionnel de communiquer le degré de danger du personnage qu'on contrôle, qui traverse ainsi presque sans s'arrêter des couches et des couches de dispositifs de sécurité, tandis que l'opérateur en charge de la défense de la prison panique de plus en plus. C'est véritablement aussi excellent en jeu que ça en a l'air quand je le décrit, et ça pose Eggman comme une force à craindre. Tous les niveaux d'introduction font quelque chose comme ça, à un degré plus ou moins sophistiqué. De Dry Lagoon qui introduit rouge principalement à travers son esthétique, au fameux premier niveau de Sonic, City Escape, dont la musique, l'introduction en skate sur un bout de tôle arraché à un hélicoptère, la course-poursuite avec un immense camion de la police, tout dans ce niveau hurle « Je suis cool, n'est-ce pas ? » directement dans vos canaux auditifs. Et ça nous amène justement à un autre point suivant, la narration. La première chose à savoir sur le mode histoire de Sonic Adventure 2, c'est qu'il est très probablement passé au cours du développement du jeu par deux formes très différentes. Le trailer montré à l'E3 de juin 2000 disait très explicitement que le jeu comporterait trois personnages jouables, Sonic, Knuckles et Eggman, tout en posant déjà la dualité héros-d'arc comme le thème central du scénario, et en teasant l'existence de Shadow, qui n'était alors probablement pas prévue pour être jouable, puisqu'on a des images de Sonic dans un niveau attribué à Shadow dans le produit final. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fans de la série, et en particulier de Sonic Adventure 1, qui présentait six personnages jouables, se plaignent du fait qu'on ne puisse pas contrôler Tails ni ce mystérieux nouveau venu. Tout semble alors indiquer que Sega, qui voulait vraiment que ce jeu marche autant que possible pour sauver la Dreamcast, a changé jusqu'à la structure du jeu dans sa dernière année de développement, passant d'une structure en trois scénarios distincts comme dans Adventure 1, à une structure en deux scénarios de trois personnages chacun, et ajoutant Shadow comme équivalent de Sonic, Tails comme équivalent de Eggman, et un sixième personnage inventé pour l'occasion, rouge, comme équivalent à Knuckles. A un tel stade du développement, cependant, il était impossible de refaire toutes les cinématiques et de créer des niveaux entièrement nouveaux pour tous les personnages ajoutés. Donc la Sonic Team a fait du mieux qu'elle pouvait pour coller les morceaux, et le produit fini se tient plutôt bien, mais il porte quand même de lourdes cicatrices de ce processus de création chaotique, en particulier sur la première moitié du scénario héros, assemblée à partir de ce qui était déjà terminé pour Knuckles et Sonic. Une fois qu'on se doute que ce charcutage a eu lieu, ces manifestations crèvent les yeux. On peut mentionner les insertions au chausse-pied des niveaux de Knuckles dans le début du scénario héros. On est tranquillement en train d'échapper à l'explosion d'une île, la tension narrative est à son comble, et boum, sans transition, Knuckles cherche ses émerauds dans une montagne hantée. On peut aussi mentionner ce moment où la cinématique dit clairement que Sonic va occuper la police pendant que Tails fait ses trucs d'intellectuels, donc on s'attend à avoir un niveau de Sonic dans un environnement urbain où il est pris pour cible par les forces militaires, ce qui correspondrait très bien au niveau Radical Highway de Shadow, mais à la place, son contrôle Tails dans un niveau surréaliste où il se fraye un chemin à un coup de missile dans les voitures de police, ce qui correspondrait beaucoup mieux à ce qu'on pourrait attendre d'Eggman. On peut enfin mentionner le niveau final, Cannon Score, séparé en une section par personnage, mais je suis persuadé qu'il s'agissait à la base de seulement trois sections et que celles de shoot et de chasse au trésor ont été artificiellement coupées en deux. Regardez la section de rouge. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de grimper en haut de ses colonnes, d'activer deux interrupteurs et pouf, transition à Knuckles au même endroit. Il me semble évident que c'était tout censé être une unique section de Knuckles. Puisque le trailer mentionnait plus tôt établi que des échanges ont eu lieu entre les personnages sur certains niveaux, je pense pouvoir proposer une reconstitution de ce à quoi devaient ressembler les trois scénarios d'origine. Pour Sonic, City Escape, Metal Harbor, un mélange de Green Forest et du niveau White Jungle de Shadow qui sont très similaires, Radical Highway justement pour occuper la police pendant que Tails retrouve la trace de Eggman, Sky Rail pour se rendre à sa base, Pyramid Cave dans la base, Crazy Gadget pour atteindre le cœur de la colonie de l'espace, et non pas après comme c'est le cas dans le produit final, ça m'a toujours semblé bizarre qu'il n'y ait pas de niveau pour atteindre cet endroit important, le niveau Final Chase de Shadow à la place de Crazy Gadget pour rejoindre Eggman qui a prié mis en otage, et puis Final Rush pour terminer. Pour Knuckles, Wild Canyon, Pumpkin Hill, Aquatic Mine, ça ça ne change pas, mais au lieu de retrouver le reste de l'équipe par hasard en sortant d'une bouche d'égout, il les retrouverait sur Prison Island, où il aurait été berné par Eggman qui lui fait retrouver les trois émeraudes du chaos dans le niveau Security Hall de Rouge, avant d'essayer de se débarrasser de lui, d'où le timer et l'explosion qui n'ont pas vraiment de sens si Eggman n'essaye pas de se débarrasser de ses alliés. On termine normalement avec Death Chamber, puis Meteor Herd ou le niveau Mad Space de Rouge. Pour Eggman enfin, Iron Gate, suivi du niveau Mission Street de Tails indice qu'Eggman a volé une Eggman dans une banque, ce qui est fait par Shadow dans le polifinal, Sand Ocean, Lost Colony, Weapons Bed, et Cosmic World. Dans ce modèle, Sonic aurait 9 niveaux et Eggman & Knuckles 6, ce qui correspond plutôt bien à la philosophie de Sonic Adventure 1. Évidemment, tout ça reste une théorie sur un jeu qui n'a jamais vu le jour, et le seul intérêt de soulever ces remarques, c'est d'une part d'expliquer certaines curiosités dans la mise en scène, ou l'enchaînement des situations, et d'autre part de répondre à la question, est-ce que cette structure originellement prévue aurait été meilleure ? Je pense que oui. Déjà parce que les personnes intéressées uniquement par Sonic auraient pu se contenter de son scénario, ensuite parce qu'on aurait pu mieux conserver le fil de la narration qu'en l'entrecoupant de « pendant ce temps-là, du côté de Knuckles », et enfin parce qu'on aurait eu une courbe de difficulté unique et plus longue pour chacun des trois types de gameplay. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, donc concentre-nous sur le jeu qu'on a effectivement entre les mains. Un problème récurrent de ce scénario, ce sont les facilités scénaristiques. On parle de facilité scénaristique lorsque ce qui se passe ne brise aucune des règles établies dans cet univers, mais que c'est quand même sacrément du bol que le hasard fasse ces choses ainsi. Sonic qui tombe sur Shadow dans la forêt après s'être échappé alors que Shadow n'a aucune raison d'être ici au vu du plan de son équipe ? Facilité scénaristique. Knuckles qui sort des mines par une bouche d'égout pile-poil devant taille des ennemis ? Facilité scénaristique. Rouge et Knuckles qui se disputent pour la possession de la Master Emerald juste à côté de la base d'Eggman plutôt que sur Angel Island où la Master Emerald est censée être ? Tout le temps. Juste pour faciliter la progression du scénario plus tard ? Facilité scénaristique. Gerald Robotnik a pu reprogrammer son arche entre son arrestation et son exécution pour permettre la destruction de la Terre à se venger ? Ce n'est pas impossible, mais il faudrait quand même m'expliquer comment, donc ? Facilité scénaristique. Ces problèmes ne détruisent pas le scénario et sa cohérence. Ça donne juste l'impression que le scénariste fait tout pour arriver au résultat qui l'intéresse. Et ça retire de la crédibilité à cette histoire. Ce qui est plus impétant que les facilités, ce sont les incohérences scénaristiques. Les plot holes en anglais. Quand la narration se contredit elle-même, ça c'est la marque des mauvaises histoires. Réjouissons-nous, dans Sonic Adventure 2, je n'en ai pas vraiment trouvé. Ce qu'il y a de plus proche d'une incohérence scénaristique se rapporte au Chaos Control. La capacité de contrôler l'espace-temps en utilisant une émeraude du Chaos introduite dès la première apparition de Shadow. Apparemment, il ne faut pas être pressé par contre. A l'issue d'une scène excellente dans laquelle Eggman prend émis en otage, Dupe Tails, et parvient à éjecter Sonic dans l'espace pour qu'il aille s'écraser sur Terre, scène qui constitue encore aujourd'hui ce que le Dr Eggman a connu de plus proche d'une victoire dans toute la série, Sonic s'en sort en utilisant une fausse émeraude créée par Tails pour se servir du Chaos Control et se téléporter sur la station spatiale d'où il a été éjecté. Le problème n'est pas que Sonic puisse utiliser le Chaos Control. Jusque là, on avait vu seulement Shadow le faire, mais rien ne dit que ça lui était exclusif, et le fait que Sonic puisse s'en servir constitue justement un indice intéressant rapprochant encore plus les deux personnages. Ce n'est pas non plus que la fausse émeraude permet d'utiliser le Chaos Control. Ça, c'est juste une facilité scénaristique de plus. Non, le problème, c'est qu'on a pu constater très clairement à trois autres occasions dans le jeu que le Chaos Control, ce n'était pas une téléportation. C'est juste un déplacement très rapide parce que le temps a été ralenti. Ça, c'est un déplacement très rapide parce que le temps a été ralenti. Ça aussi, sinon il ne pourrait pas se barrer d'ici avec Rouge. Et dans le mode multijoueur, le Chaos Control arrête le temps pour l'autre joueur. Donc ça ne devrait pas permettre à Sonic de sortir de cette capsule. Et le truc, c'est que le jeu va continuer à entretenir cette confusion, en particulier en faisant se téléporter Sonic et Shadow dans le combat final de chaque scénario dès que l'un d'eux tombe de la piste. Clairement donc, à partir de là, les deux usages existent. Mais jusqu'à ce que Sonic s'en serve, le Chaos Control consistait seulement à ralentir le temps. Donc je trouve incohérent qu'il en fasse un usage qui n'a pas été introduit. Si vous jouez avec les dialogues japonais, qui étaient d'ailleurs inclus sur la version Gamecube et je ne l'avais jamais remarqué, et un mode qui est retraduit un peu plus fidèlement en anglais les sous-titres, le pinaillage sur la narration s'arrête là. Pour tous les autres, cependant, vous allez vous taper les problèmes liés à la localisation. Et il y en a beaucoup. Commençons par le plus évident. Les sous-titres français sont parfois aux fraises. Et c'est, comme toujours, parce que les traducteurs, qui font pourtant de leur mieux, doivent travailler sans le contexte. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » « Oh non ! Qu'est-ce que tu fais ? » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Juste laisse-le à nous ! » « Got it Tails ? » « Je l'ai fait ! » Ici, par exemple, « Got it Tails ? » peut vouloir dire « C'est compris, Tails ? » ou « Est-ce que tu l'as, Tails ? » Ici, puisque Sonic parlait au président tandis que Tails cherchait à récupérer une information sur son ordinateur, c'est évidemment la deuxième de ces deux traductions qui est la bonne. Mais sans le contexte, les traducteurs ont fait au pif, et bah se sont gourés. Parfois, cependant, c'est juste une question de compétence, parce que là, par exemple... « You're pretty persistent for a hedgehog, aren't you ? » « You're still alive ! » « Just letting Knuckles pilot the shuttle on the way over here was more dangerous than you could ever be » « Just letting Knuckles pilot the shuttle on the way here was more dangerous than you could ever be » ne se traduit pas par « laisser Knuckles piloter la navette jusque là-haut » et « t'es la chose la plus dangereuse que tu aies faite. » « C'est que tu pourrais faire. » Donc, il y a plein de petites erreurs de traduction en français, comme ça, qui rendent parfois les dialogues étranges. Mais ça, c'est classique de cette époque. Vous savez quel autre jeu de 2001 avait le même problème ? Metal Gear Solid 2. Copy date traduit en duplique ça, je m'en remets toujours pas. Mais en plus des problèmes de traduction de l'anglais au français, il y a par-dessus ça des problèmes de traduction du japonais à l'anglais. Mentionnons trois situations. Quand Shadow est libéré de son emprisonnement par Eggman, il propose de lui exaucer un vœu. C'est une traduction un peu malheureuse d'une phrase qui signifie simplement que Shadow va aider Eggman à accomplir son objectif. Ça le présente d'emblée comme un espèce de djinn, ce qu'il n'est pas du tout, et c'est un peu dommage pour la première phrase que prononce le personnage. Tiens, justement, en parlant de Shadow, sa personnalité entière est mal transmise à la traduction anglaise. Vu qu'il prend tout le monde de haut avec un ton un peu méprisant, on associe Shadow au stéréotype de personnage qui a un complexe de supériorité et un égo surdimensionné. À la Vegeta. Mais en fait, pas du tout, c'est même un peu l'inverse. En japonais, Shadow se réfère lui-même avec le pronom personnel « beaucoup », réservé en général aux jeunes garçons et aux personnes soit peu sûres d'elles-mêmes, soit au statut social bas, comme les serviteurs. Par opposition au pronom « ore », utilisé d'ailleurs par Sonic & Knuckles, qui est plus affirmé et qui peut avoir une connotation un peu racaille. On a vu une situation où la traduction ajoute un sens malvenu, et une situation où elle retire du sens. Et pour finir, il y a des situations où la traduction n'a aucun sens. Comme ça. Comment ça, « Is that what Chaos Control is » ? Tu sais très bien ce que c'est le Chaos Control sous du cul, tu l'utilises tous les jours pour aller faire tes courses malgré les grèves des transports. Ici, la traduction appropriée serait « Est-ce que c'était du Chaos Control ? » Ou simplement « Chaos Control, point d'interrogation ? » Et la réponse est oui, c'est effectivement du Chaos Control. Vous croyez que les problèmes de localisation s'arrêtent là ? Ho 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 boy ! Tous les dialogues dans toutes les cinématiques ont une animation étrange, surfaite, comme si les personnages étaient des marionnettes agitées dans tous les sens pendant qu'elles parlent. Et vous l'aurez compris, c'est parce que leurs mouvements sont calibrés sur leur dialogue japonais, avec même de la motion capture, ce qui rend très bien dans cette version, mais très mal en anglais. Et pour finir, le son des dialogues anglais est parfois couvert par la musique, ce qui finit de donner à cette version un air vraiment amateur. Donc vous l'aurez compris, faites-vous l'honneur de jouer en version originale, et si possible avec un mode qui retraduit les sous-titres anglais. Moi, mes captures sont faites en anglais sous-titré français, mais c'est pour votre confort, et aussi parce que j'avais un bain de nostalgie à prendre. Donc résumons. Quelques traces de recomposition des deux scénarios à partir de ceux prévus pour Sonic, Knuckles et Eggman. Quelques facilités scénaristiques. Des gros problèmes de localisation qui retirent toute leur élégance au dialogue, mais peuvent être contournés. Alors, verdict ? Eh ben, ça n'empêche pas la narration de Sonic & Mature 2 d'être exceptionnelle. Ses plus grands atouts sont son rythme, les situations s'enchaînent sans temps mort, son ampleur, parce qu'on se met rapidement à parler de destruction de la Terre, d'armes biologiques top secrètes, d'espionnage et de situations de vie ou de mort pour les personnages, et surtout, eh ben, ses personnages, et la dynamique entre eux. Comme les deux camps sont jouables, ils partent avec des chances égales, et connaissent tous les deux des échecs et des succès. Et du coup, le scénario ne consiste pas juste à rouler sur le troupe d'Eggman jusqu'au boss de fin, comme c'est souvent le cas dans les Sonic. Sonic est capturé, mais il s'échappe. Les méchants s'emparent des émerauds du chaos sur Prison Island, les gentils arrivent à voler une fusée dans la pyramide et à se rendre sur la colonie spatiale, mais Eggman retourne la situation en prenant Amy en otage, etc. Tout ça avec des personnages extrêmement bien posés et cohérents, à la fois par leur dialogue, mais aussi par la consonance entre leur personnalité et le ton de leur niveau, en particulier, comme on l'a vu, leur niveau d'introduction. Sauf pour Tails. Sonic est le personnage principal, donc c'est celui qu'on voit le plus. Il est très vite posé comme un personnage irrévérencieux, libre, pas très soucieux des biens matériels, très sûr de lui et aussi très compétent puisqu'il accomplit des exploits physiques impressionnants et échappe à des menaces d'envergure. C'est mieux communiqué par ses actions que par ses dialogues que je trouve à la limite de l'insupportable. C'est pas un problème de doublage, son doubleur anglais a toute la compétence qu'on pourrait souhaiter, mais plutôt d'écriture. Sonic s'exprime constamment d'une manière qui force la coolitude, en se moquant de tout le monde, en utilisant du langage familier, t'as vu. Plusieurs moments dans le jeu montrent qu'il s'agit en fait d'une façade et qu'il sait redevenir sérieux quand la situation l'exige, à la manière d'un Sangoku qui peut passer de comique à mortellement sérieux. Mais c'est une façade de mauvais goût, et c'est ce qu'on a sous le nez pendant 90% du jeu, donc c'est dommage. Le but avec cette représentation de Sonic, c'était probablement de fasciner les jeunes garçons américains, et même qui s'éclateraient trois mois plus tard en écrasant des passants dans GTA 3. Mais je ne peux pas m'empêcher de trouver que la coolitude de Sonic était plus vraie quand elle ne résultait que de sa gestuelle et de ses actions dans les jeux 2D sans dialogue. Eggman est l'autre personnage le plus important de l'histoire, et le jeu aurait pu aussi bien s'appeler Robotnik Adventure 2 parce qu'il est génial. Son acteur anglais est génial, l'ampleur et la dangerosité de ses plans sont géniaux, tous ses niveaux sont Eggman sur 20, c'est le jeu Sonic où Eggman est à son apogée, où son intellect est enfin respecté et le fait sortir vainqueur de situations complexes. Il n'est pas là juste pour se faire marcher dessus par Sonic comme dans les jeux Mega Drive, et il n'est pas non plus tourné en ridicule comme dans les jeux plus récents. Faisons la liste des accomplissements d'Eggman dans cette histoire. Il libère Shadow, il vole trois émeraudes du chaos sur Prison Island, et la fait exploser. Il détruit la moitié de la lune et se sert de cet événement pour poser un ultimatum de 24 heures au monde entier qui doit se soumettre à sa tyrannie. Il parvient à berner Sonic et Tails et éjecte le premier dans l'espace. Et dans les deux versions de la fin, il récupère les sept émeraudes du chaos pour activer une deuxième fois son laser et tirer sur la Terre. Et seul le déclenchement imprévu du plan de son ancêtre l'empêche de raser les résumés de la carte. Maintenant, jetons un oeil à ses échecs. Euh... Il n'est pas arrivé à empêcher Sonic et ses potes de lui voler une fusée. Et il n'a pas capté que Rouge était une espionne, malgré son entrée en scène assez parlant. Et c'est tout. Robotnik Adventure 2. Passons rapidement sur Knuckles et Tails, qui sont comparativement plutôt sous-développés. Knuckles a déjà eu son arc de personnage dans Sonic 3 et interagit de toute façon assez peu avec le reste du cast. Comme on l'a vu tout à l'heure, son développement se fait plutôt à travers les paroles des musiques de ses niveaux, qui décrivent son état d'esprit du moment. Tails a aussi eu son arc de personnage dans Sonic Adventure 1, et il n'évolue plus. Son rôle se contonne à être le seul dans l'équipe des gentils à avoir un cerveau. Mentionnons les personnages féminins. Sonic Adventure 2 et son scénario sont clairement marketés pour les jeunes garçons, avec des personnages principaux tous masculins, une narration qui tourne autour des militaires, des armes top secrètes et des méchants terroristes, et un concours de bêtes constants entre ces personnages. C'est un choix que je ne compte pas critiquer. On peut choisir de s'adresser à une partie seulement du public en misant sur les lieux communs associés. Mais ce n'était pas vraiment une raison pour négliger la qualité d'écriture des personnages féminins. Il y en a trois. Maria est la pure girl qu'on ne voit brièvement que dans trois flashbacks. Amy est la fangirl insupportable dont l'utilité se résume à un dialogue avec Shadow et à un running gag sur le fait qu'elle ne serve à rien. Et Rouge est la femme fatale, tant dans son attitude que dans son design un peu perturbant. Trois stéréotypes usés jusqu'à la corde et qui sont loin d'être au niveau de la caractérisation bien plus subtile de tous les autres personnages. Plus difficile à résumer avec des stéréotypes. Ce n'est pas grave, ça ne détruit pas le scénario et ça n'a définitivement pas impacté négativement mon expérience quand j'ai joué à 12 ans. Mais c'est un faux pas tout de même. L'idée que les garçons ne veulent jouer que des garçons rebelles et cools dans leurs jeux vidéo et les filles que des femmes fortes mais néanmoins élégantes est super éculé. J'apprécie de jouer une Samus Aran et de nombreuses femmes apprécient de jouer un Link parce que ce sont des personnages faiblement genrés. Et Sonic lui-même aurait le potentiel d'être faiblement genrés si on ne l'avait pas affublé de tels dialogues. Mais pour ces personnages féminins, avec de tels designs, le faiblement genrés c'est mort et ça exclut d'office les joueuses du public cible. Bref. Le personnage le plus intéressant de cette histoire cependant ça reste Shadow pour la simple et bonne raison que c'est le seul à avoir un arc. Sonic et Eggman en particulier sont déjà des personnalités établies, des forces immuables. Shadow est le seul qui connaît une évolution au fil de l'histoire, évolution liée aux propos de Sonic Adventure 2. Car oui, et Shadow a un propos. Pourtant Shadow participe très peu aux événements, un autre résidu du fait qu'il n'était pas censé être jouable à la base. Il les déclenche en invitant Eggman sur la colonie spatiale et il lance la police après Sonic en volant une émeraude du chaos. Mais après ça il ne fait qu'observer les choses et se clasher un peu avec Sonic. L'important ce n'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il ressent. Au début de l'histoire, Shadow manipule Eggman pour accomplir son propre objectif, détruire l'humanité. Il veut détruire l'humanité parce que des militaires ont attaqué la colonie de l'espace où le vivait avec Maria, petite fille de Gérald Robotnik, et qu'elle est morte dans l'attaque en le sauvant lui. Et il interprète ces dernières paroles comme une volonté de vengeance. Alors que bon. Alors que l'histoire avance, il montre qu'il est capable de compassion en sauvant Rouge de la mort parce qu'il l'associe à Maria. Ce qu'il refuse ensuite de reconnaître. Shadow est un personnage émotionnellement confus, voire perdu. Ce qui est subtilement suggéré par les paroles difficilement audibles des musiques de ses niveaux et par son thème de personnage. Vers la fin du jeu, Rouge lui révèle qu'il ne correspond pas aux données qu'elle a sur le projet de création de la forme de vie ultime. Ce qui remet en question son identité. Et ce à quoi Shadow répond ceci. Urg. Ce à quoi Shadow répond ceci. Et en effet, c'est un personnage mu uniquement par les désirs des autres, pas les siens. Son objectif d'éradiquer l'humanité vient de la manipulation de sa mémoire effectuée par Gérald Robotnik pour se venger. Un détail important pour que son revirement à la fin du jeu ne sorte pas de mon cul, mais qui est encore une fois pourri par la traduction, qui dit ceci. Shadow, I designed its mind to be perfect, pure. Au lieu de ceci. Shadow, I designed its mind to be perfect, pure. De même, il aide Eggman à accomplir son propre objectif sans jamais le remettre en question. Et il respecte à la lettre le dernier souhait de Maria, jusqu'à changer complètement d'attitude lorsqu'une conversation avec Amy réveille en lui le vrai souvenir de ses derniers mots. Brise le conditionnement de Gérald Robotnik et met fin à la confusion du personnage. C'est beau, putain ! Même ainsi, il reste propulsé par une volonté qui n'est pas la sienne. Et c'est une interprétation personnelle, mais je trouve que le combat de fin où Sonic et Shadow accèdent à leur superforme pour combattre le Biolisa dans l'espace, un moment infiniment épique, reflète ça très adroitement. Il est dit plusieurs fois que Shadow a du mal à maintenir cette superforme. Il est visiblement un poil en retard par rapport à Sonic lors de leur dernière attaque, et son effort final le tue. Or, il a été établi à la fin de Sonic Adventure 1 que ce pouvoir venait du cœur, dans la peu pure tradition du shonen, que c'était la manifestation de la volonté de faire le bien. Et celle de Shadow ne vient pas de lui-même, contrairement à Sonic, qui est du coup posé ici comme moralement et humainement supérieur. Le choix du thème principal sur ce combat de fin va dans ce sens. Il parle de surmonter les difficultés de la vie et d'arriver à avancer malgré les revers. Et c'est ce que Shadow n'a pas su faire, tandis que Sonic avance. Il ne fait que ça. Et regarde vers le futur. C'est beau, putain ! C'est pour ça que l'antagonisme entre Sonic et Shadow, bien qu'un peu forcé par la mise en scène, a un sens. Ils ne se croissent que 4 fois dans tout le jeu, mais l'évolution de leur relation est claire. Première rencontre, Shadow ne calcule même pas Sonic, qu'il prend pour un imitateur. Deuxième rencontre, ils veulent se prouver l'un à l'autre leur supériorité. Troisième rencontre, ils ont gagné un certain respect l'un pour l'autre, et quatrième rencontre, bah ils sont en phase. Shadow finira par reconnaître qu'il admire Sonic, et Sonic finira en témoignant du respect pour le sens que Shadow a voulu donner à sa vie. C'est beau, putain ! Finissons rapidement en parlant de cette histoire de confondre Sonic et Shadow, ce qui arrive plusieurs fois dans le jeu. Les militaires se trompent, la télé se trompe alors même qu'ils font un gros plan sur la tête de Shadow, Eggman se trompe, et même Amy se trompe. Beaucoup de commentateurs s'en sont moqués, parce que bon, si vous regardez bien, il y a quand même quelques subtiles différences entre leurs apparences. Mais je ne crois pas que cette critique-là tienne la route. Jusqu'ici, Sonic était le seul personnage de cet univers avec cette apparence de hérisson anthropomorphisé et une vitesse surnaturelle. Et il a également comme caractéristique de changer de forme au contact des émeraudes du chaos. Donc ça ne paraît absurde pour personne de confondre Sonic et Shadow sur la base de leur silhouette. Eggman et Amy, qui connaissent bien Sonic, modifient tout de suite leur jugement quand ils aperçoivent son expression. Donc sa personnalité, clairement distincte. D'ailleurs, si vous montrez une image de Sonic à quelqu'un qui a une connaissance superficielle de la série, par exemple quelqu'un qui n'a joué qu'au jeu Megadrive, il y a de fortes chances qu'ils vous demandent s'il s'agit d'une nouvelle forme de Sonic. Avec tout ça, on a terminé de parler du gameplay et on a terminé de parler du scénario. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il reste autant de temps dans la vidéo ? Et bien c'est parce que Sonic Adventure 2 ne se résume pas à ça. Il reste de grands pans de l'expérience de jeu à discuter et on va commencer tout de suite avec les chaos. Non pas que ce soit un aspect négatif du jeu, bien au contraire, mais c'est juste tellement complexe, ça mériterait une vidéo en tir en soi. Bon, commençons par la surface du lac. Les chaos, ou chao, je ne suis pas très sûr de comment ça se prononce en français, on va dire chaos, sont ces adorables petites baissioles qui étaient assez importantes dans le scénario de Sonic Adventure 1 mais totalement absentes de celui du 2. A la place, il y a ce qu'on ne peut décrire que comme un jeu dans le jeu qui consiste à élever ces chaos dans un environnement dédié, comme des espèces de Tamagotchi infiniment complexifiés. Cet endroit, c'est le chaos garden. On y accède depuis l'écran de sélection du niveau, ou à la fin d'un niveau si vous avez trouvé dans celui-ci la clé du chaos garden, dans une de ses boîtes bleues. La première contient toujours cette clé, les suivantes des animaux à donner au chaos. On entre dans le chaos garden par le lobby, depuis lesquels on peut accéder au jardin lui-même, où c'est battre nos chaos, ou accéder au jardin d'enfants qui propose plusieurs services, sur lesquels on va revenir au fin de mesur de mon explication. La première fois que vous pénétrez dans le jardin, il contient deux œufs de chaos que vous pouvez faire à clore en les berçant ou en les jetant contre un mur, ce que vous ne me verrez pas faire car j'ai envie que ces bestioles m'aiment bien. A partir de là, il va s'agir de les élever, et leur évolution va être traduite mécaniquement par plusieurs caractéristiques chiffrées, qui pour la plupart nous sont cachées, attachées à chaque chaos. Vous êtes prêt ? Non vous n'êtes pas prêt. Il y a une caracte d'âge qui évolue naturellement avec le temps que vous passez dans le jardin, mais que, et ce n'est jamais expliqué, vous pouvez faire avancer plus vite en gavant votre chaos de nourriture. Au bout d'un certain temps de vie, votre chaos va évoluer une fois, puis arriver à la fin de sa vie et soit mourir, soit se réincarner en bébé chaos si vous l'avez bien traité. Comment est-il déterminé si vous l'avez bien traité ? Well, il y a une caracte de bonheur qui est cachée mais assez claire, elle augmente quand le chaos est content et qu'il a un cœur au-dessus de la tête, et elle diminue quand il est frustré et qu'il a ce zigouigou au-dessus de la tête. Un chaos malheureux va adopter un comportement particulier, il va se cacher pour pleurer ou trembler sur place, ce que là aussi vous ne verrez pas dans mes captures de jeu. Mais attendez, c'est à ne pas confondre avec la caracte de lien, ou plutôt les 6 caractes de lien qui traduisent la relation du chaos avec les 6 personnages du jeu. Parce que oui, vous pouvez avoir été sympa avec lui avec Sonic, mais pas avec Rouge, et à ce moment-là il viendra voir Sonic l'air tout content, et il se battra royalement les miches de Rouge. Et vous voulez choisir avec soin les personnages avec lesquels vous interagissez avec votre chaos, parce que ça va modifier sa caracte d'alignement, qui va de héros à dark en passant par neutre. Chaque fois que vous êtes sympa avec un chaos en contrôlant un personnage du temps héros, il va tendre un peu plus vers l'alignement héros, et vice versa. Avant la première évolution du chaos, il s'agit uniquement d'un changement de couleur, du noir au blanc en passant par le bleu. Lors de son évolution, le chaos adopte définitivement l'alignement qu'il a à ce moment-là, et devient soit un chaos héros, reconnaissable aux grands yeux et à l'auréole, soit un chaos dark, reconnaissable à ses yeux malicieux et à la boule de pique au-dessus de sa tête. Ou un chaos centriste, reconnaissable à son t-shirt François Bayrou. Mais ce n'est pas la seule caracte qui contrôle son apparence ! Celle-ci dépend aussi de 4 autres caractes qui mesurent la compétence de votre chaos en nage, course, vol et… On les augmente en leur donnant des animaux ou des fioles récupérées dans les niveaux, et plus un chaos progresse dans une de ses caractes par rapport aux autres, plus ça va se voir dans son apparence. Là par exemple, au moment de son évolution, mon chaos est particulièrement bon en vol, et ça se voit à son schéma de couleur un peu bleuté. Comme pour l'alignement, la spécialisation du chaos est définitivement inscrite dans son apparence lors de son passage à sa forme adulte. Donc là, avec une spécialisation en vol, je devrais obtenir un magnifique chaos qui référence le personnage de Réala dans Night in the Dreams. Mais… non, j'obtiens un chaos spécialisé dans la course dont le schéma de couleur à terme référencera Shadow. Mais comment ça marche ? La vitesse à laquelle votre chaos progresse à chaque niveau gagné dans une de ses caractes est contrôlée par 4 autres caractes qui déterminent à quel point il est naturellement doué dans ces 4 domaines. Vous pouvez les connaître en faisant examiner votre chaos par le docteur dans le jardin d'enfants, qui associera une note entre chaque domaine de E à S. Et si vous voulez vraiment tomber tout au fond du tarier de lapin, il est possible comme dans Pokémon de faire se reproduire entre eux les chaos pour transmettre à leurs descendances leurs bonnes aptitudes naturelles et leurs génétiques en termes de coloration. Parce que oui, vous pouvez acheter au marché noir des œufs de chaos colorés que vous pouvez ensuite croiser avec des chaos non colorés pour avoir des chaos moitié colorés, et c'est la folie ! Est-ce que c'est fini ? Mais non ! Il reste encore 3 caractes, l'endurance qui s'améliore en mangeant des fruits, et l'intelligence et la chance dont même le site KO Island ne peut rien dire de concluant parce qu'on ne sait pas comment elle marche. Donc oui, c'est un système incroyablement complexe, aux mécaniques en grande partie cachées aux joueurs. Et comme on en a fait la remarque dans la vidéo sur Monster Hunter, ça sert à donner une illusion de réalité plutôt que de système chiffré. Et on se met à se comporter avec ces chaos comme on le ferait dans la réalité, parce qu'on ne sait pas à quel point le jeu tient compte de détails, il nous en restitue les effets. Et je pense qu'on peut sans problème dire que le Chaos Garden de Sonic Adventure 2 constitue le jeu d'élevage de petites bêtes le plus poussé et le plus complet jamais créé, loin devant les Tamagotchi et autres nanokiti, ne serait-ce que parce que c'est sur une console de salon. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient foutre dans Sonic Adventure 2 ? Bon, déjà je pense que c'était clairement prévu pour sortir en tant que jeu à part, mais que, fin de vie de la Dreamcast oblige, tout ça a finalement été inclus dans Sonic Adventure 2. Je ne comprends d'ailleurs pas comment Seiya n'a pas encore sorti de jeu mobile sur ce principe, mais bon. Ensuite, malgré le contraste évident entre la partie élevage d'un animaux et la partie action-plateformer, un certain nombre de liens sont faits entre les deux pour en faire un tout cohérent. Les anneaux avec lesquels vous achetez des trucs dans le marché noir sont ceux que vous avez sur vous en terminant les niveaux. Les fioles et animaux nécessaires pour faire progresser votre chaos sont obtenus en parcourant encore et encore les niveaux, surtout que vous ne pouvez en avoir que 10 à la fois sur vous. Et puis, la complétion du jeu à 100% va passer par ces systèmes. Pourquoi donc ? Eh bien, doper vos chaos avec ces fioles a un but, c'est de leur faire gagner des courses, et si vous jouez avec les ajouts de la version Gamecube, des matchs de karaté. On va se concentrer sur les courses puisque c'est de loin le mini-jeu le plus complexe des deux. Votre chaos en affronte 7 autres et doit terminer premier d'une sorte de parcours du combattant. Plusieurs difficultés existent. Les plus simples sont courtes et ne testent qu'une karak, comme cette piste qui consiste uniquement en un bassin à traverser à la nage. Les plus difficiles durent jusqu'à 2 ou 3 minutes et font intervenir nage, vol, course et grimpettes. Plus l'intelligence et la chance de votre chaos pour ne pas tomber dans des pièges arbitraires. Votre seule intervention en tant que joueur, ça va être de vider sa jauge d'endurance en lui disant d'accélérer. Autrement dit, pas grand-chose, vous êtes principalement spectateur. Et vous allez être spectateur pendant un moment, parce qu'il y a très exactement 50 courses à remporter pour terminer cet aspect du jeu, ce qui représente des heures et des heures à regarder votre chaos suer sang et haut pour votre bonheur et à écouter la même musique qui finit quand même t'en perdre un peu de son charme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Évidemment, ce n'est pas fait pour être grindé en une après-midi, plutôt pour être réparti sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tandis que vous revenez régulièrement dans le Chaos Garden pour faire progresser votre chaos, en cherchant à combléter le reste du jeu. Et c'est exactement ce que je faisais quand j'étais gamin. Mais quand même, l'élevage de chaos est un processus incroyablement long ! A chaque visite, vous ne pouvez avoir sur vous que 10 fioles ou animaux, de quoi faire monter votre chaos de 3 ou 4 niveaux en moyenne, sachant qu'il y a 4 stats à faire monter jusqu'au niveau 99 pour espérer avoir une chance dans les courses les plus difficiles. Donc ça veut dire une centaine de visites pour un chaos, si tout se passe bien. Et on ne parle pas encore de l'endurance, qui s'augmente EXTREMEMENT lentement en mangeant des noix. Il y a 100 niveaux à faire comme ça. Heureusement, si vous ne comptez pas investir un tiers de votre espérance de vie dans cette activité, il y a un bug bien connu et très pratique qui permet d'utiliser plusieurs fois le même animal ou la même fiole en se plaçant un peu adroitement quand on le donne au chaos. Et j'ai du mal à croire que je ne m'en sois jamais rendu compte avant de faire des recherches pour cet épisode. Ça ramène la longueur de lévage d'un chaos dans le domaine du humainement soutenable. Mais vous allez quand même passer des heures à faire ça. Bien que le Chaos Garden doive être considéré comme sa propre récompense intrinsèque, le jeu vous force néanmoins à vous investir dans ces systèmes et terminer toutes les courses et combats de karaté si vous vous lancez dans la périlleuse… Terminer le mode histoire de Sonic Adventure 2, il faut considérer ça comme un apéritif pour l'expérience de gameplay complète que le jeu va vous procurer. Vous aurez pu remarquer à chaque fois que vous avez terminé un niveau dans le mode histoire que vous amassiez ainsi des emblèmes. Pour pouvoir indiquer sur votre profil mythique à terminer Sonic Adventure 2 à 100% et être submergé par les demandes de coïds dans le monde entier, il va falloir en obtenir 180. Quelques-unes sont obtenues en terminant les courses et le karaté KO, comme on vient de le dire. Quelques-unes demandent de compléter les modes boss rush ou les courses de cartes, mais ça c'est marginal. 165 emblèmes sur les 180 sont obtenus dans les niveaux. En effet, sur l'écran de sélection de niveaux, vous pouvez constater qu'il y a pour chacun d'entre eux 5 missions rapportant chacune une emblème. Et en terminant le mode histoire, vous n'avez terminé que la première d'entre elles. Alors voyons voir ce que sont ces autres missions. La deuxième se termine lorsque vous avez rassemblé 100 anneaux. C'est généralement assez facile et rapide. La troisième vous demande de retrouver un chaos perdu, ce qui passe le plus souvent par trouver ce petit hôtel et activer son effet en jouant de la mélodie mystique. Et pour ça, il faut avoir trouvé la capacité de jouer cette musique pour ce personnage dans un autre de ces niveaux. Souvent, il faudra explorer attentivement pour trouver l'hôtel, parce qu'il est caché dans un recoin ignoré par la caméra, dissimulé par des caisses ou difficilement accessible. Ces deux et troisième missions vous font aborder les environnements d'une manière plus ouverte, plus orientée exploration, et permettent de profiter plus en profondeur d'un espace de jeu qui sinon serait simplement consommé puis jeté à la poubelle. La quatrième mission vous impose une limite de temps, assez sévère, et vous fait donc parcourir le niveau en speedrun. Pas besoin d'expliquer en quoi c'est une bonne chose dans un jeu sonique. Tout au plus peut-on relever que pour le niveau de chasse au trésor, votre réussite va beaucoup dépendre du placement des morceaux d'émeraudes et que vous pouvez arriver à la fin du temps en ayant l'impression de vous être fait un peu troller par le jeu. La cinquième mission consiste en un mode difficile, avec des ennemis plus nombreux et plus agressifs, quelques pièges ajoutés ou déplacés, et du platforming plus compliqué. L'effort fait pour remixer un peu les niveaux est vraiment louable, en particulier pour les niveaux de chasse au trésor. Dans ceux-là, les positions des morceaux d'émeraudes seront fixes, en mode hard, mais la procédure pour s'en emparer sera souvent plus complexe et demandera parfois de résoudre des petites énigmes. Globalement, l'existence des 5 missions par niveau est une très bonne chose et ajoute de la substance et de la rejouabilité au niveau. Par contre, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est de la durée de vie artificielle, parce qu'on pourrait très bien en accomplir plusieurs à la fois. Imaginez qu'au lieu d'avoir 5 missions distinctes, il n'y en est qu'une, et qu'à la fin du niveau, le jeu puisse vous accorder une emblème supplémentaire si vous avez fini en moins d'un certain temps, si vous avez plus de 100 anneaux, si vous avez trouvé le chaos perdu, et si vous avez joué en mode difficile, mode difficile qui pourrait s'activer même dans le mode histoire. On pourrait ainsi obtenir les 5 emblèmes de niveau en 1, ou de manière plus réaliste 2 passages, si on s'en sort bien, plutôt que 5. Donc, vous terminez les courses de chaos, le kart, le boss rush, et toutes les missions de tous les niveaux du jeu. Et c'est fini ? Non ! Il vous manque encore 7 emblèmes, et ce que vous avez fait jusque-là était le tutoriel pour ce qu'il vous reste encore à accomplir. 7 emblèmes qui vont vous demander, accrochez-vous bien, d'obtenir une note de A sur chaque mission, de chaque niveau, de chaque personnage. Et pour ça, vous allez devoir vous intéresser au système de scoring, qui détermine votre note en fin de niveau, note qui va de E à A. Et comme il n'y a que le A qui vous intéresse, il pourrait aussi bien y avoir que deux notes, le A et le pas A. Normalement, vous vous serez rapidement désintéressé de ce système en considérant que vous n'obteniez que des E dans le mode histoire. Sauf bien sûr si vous êtes aussi naturellement talentueux que moi ! Mais là, il va falloir s'y plonger, alors voyons voir comment on obtient un bon score. Certaines bases de scoring sont communes à tous les personnages. Vous gagnez un peu de points en ramassant des anneaux et en détruisant des trucs, comme des caisses. Vous gagnez 100 points par ennemi détruit et 1000 si vous trouvez ce drone doré unique dans chaque niveau et qui ne reste que quelques secondes à l'écran. Une grande partie de votre score va venir du bonus lié au temps que vous avez pris pour finir le niveau, donc il faut grosso modo faire du speedrun. Et enfin, votre score est remis à 0 si vous mourrez et reprenez un checkpoint, donc il faut finir les niveaux d'une traite. A ça s'ajoutent des méthodes de scoring spécifiques pour chaque type de gameplay. Dans les niveaux de course, vous obtenez des points en réalisant des tricks. Figure sur une rampe, enchaînement de grind, sauter à travers des anneaux, enchaînement de homing attaques sur des groupes d'ennemis. Tracer jusqu'à l'anneau de fin ne suffit pas, il faut exploiter chaque occasion de vous la péter sur votre chemin pour faire monter le score. Dans les niveaux de shoot, il va s'agir de faire des combos en visant le plus possible d'ennemis et d'éléments destructibles avant de lâcher une volée de missiles. Les points obtenus sont exponentiels, 100 points supplémentaires pour 2 cibles en même temps, 1000 points pour 9 cibles, 2000 points le maximum pour 11 cibles. Aussi souvent que possible, vous allez donc essayer d'atteindre ce nombre magique de 11 cibles, durant les 5 secondes environ pendant lesquelles votre visée est active, ce qui requiert souvent pas mal de réflexion et pas mal d'adresse. Dans les niveaux de chasse au trésor, enfin, vous allez essayer de trouver les morceaux d'émeraude rapidement et sans utiliser d'indices. En plus du bonus de temps que ça implique, le jeu vous accordera des points à chaque morceau trouvé en fonction du temps que vous avez mis et du nombre d'indices utilisés. Voyons donc en application ce que ça donne quand on essaye d'obtenir un rang A sur le niveau Metal Harbor. Pourquoi Metal Harbor ? Parce que c'est le niveau de course le plus court du jeu, il se termine en un peu moins de 2 minutes. Dès le départ, j'attrape la ligne d'anneau sur la gauche pour grinder sur quelques mètres et gagner 600 points. Quelques ennemis à détruire qui rapportent 100 points chacun, plus le bonus pour en avoir enchaîné plusieurs. Même chose ici en plus long, je prends soin de passer par la gauche pour allonger la chaîne et détruire au passage le drone doré qui rapporte à lui tout seul 1000 points. Ça fait 9 ennemis enchaînés donc un autre bonus de 1000 points. Ici, plutôt que de courir tout droit, je sacrifie un peu de mon bonus de temps pour aller détruire 4 drones et récupérer 1100 points au total. Pendant un petit moment, la suite est en autopilote, avec seulement ses obstacles à franchir d'une roulage. Et je n'ai aucune idée de pourquoi ça nous donne les quantités différentes de points les deux fois. Ici, il va s'agir de choper le rail à gauche sans tomber dans l'océan pour encore 500 points. Nouvelle suite d'ennemis au-dessus du vide, dont un qui apparaît subrepticement au dernier moment et qui permet d'allonger la chaîne. On arrive sur le dernier obstacle de ce niveau. Il faut s'accrocher à la fusée avant que le timer ne tombe à 0. Et pour avoir suffisamment de points pour la note A, il faut viser non pas le premier point d'accroche mais le deuxième, avec un timing super serré pour 1500 points supplémentaires. Après ça, c'est terminé. Il ne reste qu'une séquence spectacle durant laquelle on peut lâcher la manette. Quand je vous disais qu'on passait quand même un certain temps à ne pas jouer dans ce type de niveau. Avec tout ça plus le bonus de temps pour cette maillie les fesses, j'ai 21 500 points pour 20 000 nécessaires, et donc la note de A. Ça n'en a peut-être pas l'air comme ça mais j'ai mis plus d'une heure à l'obtenir cette note. Parce que ce n'est pas évident du tout d'arriver à enchaîner tous ces obstacles et tous ces tricks sans en oublier, sans rater une exécution et sans se faire troller par le jeu. Paradoxalement, c'est quand on cherche à obtenir cette note parfaite qu'on profite le mieux de toute la brillance et de tous les détails dans le level design. Le placement d'ennemis, de rails, de raccourcis. Mais c'est aussi là qu'on souffre le plus de toutes les imperfections du gameplay. En particulier les nombreux petits bugs qui n'ont aucune incidence sur une partie normale mais qui causent un reset instantané quand ils vous contrarient dans votre recherche de l'exécution parfaite. Et vous n'avez vraiment pas besoin de ça parce que c'est un challenge déjà phénoménal en soi. Metal Arbor c'était le niveau le plus simple du jeu. Maintenant on va faire la même chose sur Final Rush et son grind partout tout le temps, ou sur Canon Score qui dure 10 bonnes minutes, ou sur Final Chase que t'arrives déjà pas à terminer normalement sans mourir. Et le pompon sur la cerise, c'est qu'après il faut obtenir une note de A sur les autres missions dans le même niveau, souvent en exécutant exactement les mêmes mouvements, ce qui ajoute de l'intérêt à ma proposition de tout à l'heure de simplement transformer les missions 2 à 5 en achievement à cocher dans une mission unique. On aurait alors uniquement à le terminer une fois avec la note de A. Et maintenant la question à 10 000 points. Est-ce que ça vaut le coup de chercher à finir ce n'est qu'à la note sur 2 à 100% ? Ça dépend. Si vous jouez à SA2 entre la poire et le fromage pour la culture générale et que vous ne comptez pas y dédier des centaines d'heures, passez votre chemin et cantonnez-vous au mode histoire. Rien que le système de chaos va dévorer votre âme et roter les restes de votre temps libre. Mais si comme moi vous appréciez grandement le jeu, son histoire, ses personnages, ses chaos, son level design, son esthétique, sa bande son, son ambition, et qu'il vous fait une raison pour continuer de vous immerger dedans, alors foncez ! C'est un des plus gros achievements de l'histoire du jeu vidéo, un rêve que je ne suis pas encore parvenu à atteindre du fait de sa longueur et de sa difficulté alors que je possède ce jeu depuis près de 15 ans. Et qu'est-ce qu'on vous donne pour vous récompenser de cet effort surhumain ? L'accès à un dernier niveau bonus, jouable avec Sonic, qui est l'adaptation en 3D du premier acte de la première zone du tout plommier Sonic the Hedgehog sur Megadrive. Un niveau un peu simple, un peu court, mais qui symboliquement boucle les 10 ans d'existence de la série Sonic, et qui me fournit une transition élégante vers ma conclusion. Sonic Adventure 2 pourrait, et certains diraient devrait, être la conclusion de la série Sonic. C'est en tout cas comme ça qu'il semble avoir été conçu, avec une ambition démesurée à la fois en termes de narration, de contenu et de gameplay, parce que la team Sonic ne savait probablement pas si elle continuerait à exister avec le retrait de Sega du marché des consoles, qui signifiait aussi que la compagnie n'avait plus besoin d'une figure de proue pour vendre ses consoles. Dans les conclusions de son scénario, dans la complétude de son gameplay, dans la générosité de ses modes de jeu alternatifs, dans cette dernière référence à comment tout a commencé, Sonic Adventure 2 sonne comme un au revoir et un merci à toutes ces personnes qui ont passionnément suivi Sonic et Sega durant toute l'époque de la guerre des consoles. Je m'en tape des bugs, je m'en tape des séquences automatisées, des problèmes de collision, des boss médiocres, des traces de remaniement dans les scénarios, des facilités scénaristiques, des menus défauts qui, ajoutés les uns aux autres et magnifiés par les gros problèmes de localisation, finissent par donner un air un peu amateur à Sonic Adventure 2. Mais vous, vous ne vous en tapez peut-être pas, alors je les mentionne et je les décortique. Mais au bout du compte, ce qu'il faut retenir de cette analyse, c'est que Sonic Adventure 2 a la qualité, la richesse, la profondeur, l'émotion, la rejouabilité, le grain de folie qui font les grands jeux. Sonic Adventure 2 a une âme et l'a fait briller avec éclat au cas où ce serait la dernière fois. Et d'une certaine manière, ça l'était. Avec sa transformation en développeur tiers, Sega a été libéré de la nécessité de faire des bons jeux Sonic pour vendre ses machines. Il pouvait se contenter de faire beaucoup de jeux Sonic à moindre budget. Et c'est effectivement ce qui s'est passé durant les années suivantes, sans sûrement la série à jamais. Donc ouais, la prochaine fois que vous entendez quelqu'un se plaindre de comment les Sonic 3D sont tous au mieux médiocres, et que ça n'a jamais été une bonne idée, merci de rouler les yeux de ma part. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode de Esquive la boule de feu, qui a été un vrai grand 8 à produire, j'ai changé plusieurs fois d'avis sur le jeu au beau milieu de l'écriture du script, et j'ai dû enjeter plusieurs versions qui n'allaient pas avec mon ressenti final. Je crois cependant que cette conclusion est appropriée. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis sur le jeu, ou contre-argumenter, et je vous dis à la prochaine fois. Si vous aussi vous avez de l'ambition, ne vous contentez pas d'esquiver la boule de feu, esquivez la colonie de l'espace géante qui prend feu en essayant de se cracher sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada